Selon des informations que nous avons pu recueillir des sources sûres, digne de confiance, l'actuel président de la République démocratique du Congo, Félix Tisekedi, serait dans le viseur d'un complot international. Un complot qui serait visiblement exécuté par les dirigeants de la sous-région inféodés au néocolonialisme français, comme le despote Denis Sassongueso et à l'impérialisme américain, dont le représentant naturel dans la sous-région n'est autre que Paul Kagame. Ce qui explique d'ailleurs les accointances entre Brazajim et Kigali. D'ailleurs, les populations locales de Minduli, dans la partie sud du Congo, et frontalières, avec la RDC, République démocratique du Congo, ont manifesté leur désapprobation contre la présence massive des troupes rwandaises déguisées en agriculteurs. Le récent sommet, tenu dans la capitale angolaise, Rwanda, réunissant le président Félix Tisekedi et Paul Kagame, sous le regard attentif du président Yao Lorenzo, a laissé une perspective de résolution pacifique du conflit dans l'est de la RDC. Tous les acteurs ont demandé au despote Paul Kagame de cesser son soutien au groupe terroriste M23. Dans la même occasion, le président Félix Tisekedi s'est entretenu avec son homologue, le tyran Denis Sasungesso, où il a eu une occasion de leur appeler son intérêt à l'attachement à la paix dans la sous-région, mais également son inquiétude face aux récents accords signés avec Paul Kagame. Denis Sasungesso, qui est affilié au réseau maçonnique français, tente de jouer sans va tout pour saboter le président Félix Tisekedi, mais surtout d'imposer son fils Christelle Sasungesso à la tête du Congo, tout en se penchant sur l'appui militaire du Rwanda. Une actualité qui risque de bouleverser la géopolitique des Grands Lacs. Denis Sasungesso, entre anges et déments. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Merci de nous le faire savoir dans l'espace commentaire. Et merci à toutes les personnes qui s'abonnent à notre chaîne YouTube. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501